amis de la mesure de courant alternatif bonjour comme beaucoup d'entre vous je suppose ça m'arrive assez souvent d'avoir à mesurer la consommation d'un appareil électronique enfin ou électrique ce qui est branché sur le secteur et pour mesurer un courant à chaque fois c'est quelque chose de pas simple soit avec une pince ampèremétrique parce qu'il faut ne pincer qu'un fil et souvent le cordon d'alimentation est double soit avec un ampèremètre classique où on fait toujours des des montages un peu acrobatiques avec des pinces crocodile et des trucs comme ça et c'est assez dangereux là je vais avoir besoin de mesurer ça de façon safe et donc j'ai décidé de me fabriquer un petit montage vite fait en même temps j'en profite pour recycler quelques éléments que j'ai récupéré à droite à gauche ce qui fait que je vais pouvoir fabriquer ça vraiment pour presque rien alors regardons un petit peu ça voilà je vous présente cp0071 cp tous les produits que je fabrique et que je conçois je les appelle cp pour sirop product numéro donc c'est le 71e référencé bon des fois j'en fabrique son numéro enfin bon c'est pas très grave alors à quoi ça sert cet appareil c'est quelque chose qui a l'air de rien mais qui va rendre de fiers service c'est très souvent qu'on a besoin de mesurer le courant consommé par un appareil branché sur le secteur or à chaque fois c'est toujours une galère que ce soit avec une pince impérimétrique ou un ampère mètre on fait des bricolages avec des pinces crocodile des trucs c'est vraiment pas safe donc le but de cet appareil c'est quelque chose de tout bête ici on voit une entrée prise on va dire standard avec un fusible un interrupteur qui coupe la phase et le neutre pour pouvoir travailler en sécurité et ici la possibilité de repiquer la tension de sortie et ici de mettre un empermètre alors si on l'utilise pas on met ici ce cavalier qui va permettre de chanter le système sinon on peut brancher l'empermètre ici et j'ai aussi fabriquer ici ce câble qui va permettre très facilement de mettre ici une pince impérimétrique bon vous noterez que bien que je n'aime pas généralement ces prises de sécurité bah là j'en ai mis alors déjà j'ai recyclé celle que j'avais enlevé de l'alimentation et j'avais bricolé et ici c'est quand même très important parce que on se retrouve avec deux prises mâles si on touchait ici le fil là ça pourrait être quand même relativement gênant donc grâce à ce système là ça craint pas bon comme réussit la prise ici j'ai mis aussi ici une prise pour récupérer la terre et donc la sortie sort ici soit sur une prise comme ça soit aussi sur ce genre de prise alors normalement c'est fait pour des haut-parleurs mais ça ça va aussi être très pratique puisque c'est très souvent que quand on veut essayer les transfo des trucs comme ça on a que deux fils on va pouvoir les coincer très facilement pour faire éventuellement des mesures j'ai fait aussi un truc c'est que j'ai retiré les sécurités à la con qui m'aident dans les prises je déteste ces machins là en plus qu'on veut faire des mesures ben on peut pas enfin c'est étudié pour pour mettre de trucs mais enfin là quand on veut mettre des mesures c'est pas très pratique puis en même temps enfin je me suis toujours interrogé sur le fait que ça soit vraiment de la sécurité ces trucs là quand on voit des fois comment faut forcer pour pouvoir brancher des trucs voire même moi j'ai moi ça m'est arrivé d'avoir réparé des aliments qui ont été cassés parce qu'on avait forcé enfin bon je me montre aussi ici que j'ai noté la neutre et la phase faut savoir que c'est normaliser le côté neutre et phase mais c'est pas toujours respecté il ya des tas d'endroits ou des maisons où des fois c'est pas respecté bon moi j'ai fait toute l'électricité de ma maison j'ai essayé de le respecter donc petit rappel pour vérifier la phase et le neutre avec un multimètre on se met en mode tension alternative sur la gamme qui peut mesurer du 240 volts on voit déjà sur la prise que entre la phase et le neutre donc j'ai bien ici une tension élevé entre la terre et le neutre on voit que j'ai une tension très faible alors qu'entre la terre et la phase je retrouve ici la tension plein pont donc voilà c'est vraiment quelque chose de très très simple ça nous permet en plus de vérifier que cet appareil fonctionne bien alors pour ceux que ça intéresse le schéma d'une simplicité biblique je peux même pas parler d'appareil électronique on retrouve ici la prise avec le fusible la phase et ici donc la possibilité les deux prises de l'ampère m sur lequel on peut mettre un cavalier et ici les deux prises ici de la sortie si j'ai noté ici plus moins c'est de l'alternative ça n'a pas de sens c'est juste pour vérifier l'ordre des phases ça par contre qu'on mesure dans certains cas c'est important je me suis dit que ça pouvait être éventuellement intéressant de regarder un petit peu comment c'était fait donc j'ai filmé quelques étapes de la fabrication voyons ça pour m'aviser un petit peu j'ai présenté comme ça toutes les pièces qui composent ce petit ce petit montage voir que pour quelque chose d'extrêmement trivial et ben il ya déjà énormément de visseries de passe-fils de trucs comme ça et ça montre bien qu'en électronique c'est bon on sous-estime ça on se focalise sur le circuit imprimé les composants mais en fait pour faire un montage final intéressant il faut souvent énormément de visseries le boîtier les fils les connecteurs tous ces trucs là et ben ça ça monte très vite pour info j'ai compté plus de 70 pièces différentes pour ce petit montage c'est pour ça que si on veut un petit peu autonome et pas avoir à commander toujours plein de trucs c'est bien d'avoir un petit peu de stock et c'est une des raisons pour laquelle dans les qdn bah je vous montre un petit peu de ces trucs que j'achète là le dernier je vous avais montré ces connecteurs là celui d'avant je vous avais montré c'est cela et ça permet quand même d'avoir sous la main on va dire un petit fonds de roulement assez pratique quand on fait des montages comme ça pour pas être bloqué en même temps il ya beaucoup de récupération quand même ce boîtier là comme on va le voir s'est récupéré tout ça s'est récupéré et c'est quand même aussi une façon de faire des économies d'abord et surtout d'éviter de gâcher regardons un petit peu les différents éléments qui constituent ce petit système alors déjà le boîtier ici principal un boîtier de magnétrons de micro-ondes que j'ai récupéré sur un système qui fonctionnait plus c'est un boîtier en tôle ici avec ce couvercle donc ça ça va faire quelque chose d'isoler j'ai ici découpé ce qu'il ya une sorte de renfoncement j'ai ici découpé cette ici pour que ça soit plat ici j'ai fait la découpe qui va permettre de mettre ce système qui fait à la fois prise et fusibles et les différents trous pour les différents connecteurs entre autres ici le passe fils sachant que quand on passe des fils dans des trucs métalliques c'est toujours conseillé de mettre ce petit passe fils en caoutchouc comment là je viens de le mettre ça évite bien sûr que les le bord tranchant du métal frotte sur les fils alors je les peins c'est pareil là le couvercle j'ai fait la découpe ici pour pouvoir mettre cet interrupteur c'est un interrupteur lumineux en même temps qui montrera quand c'est quand c'est allumé et l'appareil j'ai fait ces découpards j'ai fait toutes ces découpes là pour moi je les ai fait avec ma grosse fraiseuse sachant que je vous avais montré différents petits outils donc en particulier une petite grignoteuse à métal qui permettrait de le faire tout aussi bien ensuite j'ai passé un coup de peinture alors là bas c'est pas terrible état de surface j'ai un gros problème avec la peinture moi chaque fois que j'en fais c'est loupé je sais pas je vais m'y prendre comme un manche enfin bon c'est pas grave c'est pas quand même trop laid alors j'ai pas peint ici l'intérieur pour garder ici le contact de même qu'ici c'est exprès j'ai pas peint les bords de façon à ce que des contacts de la terre se fasse bien quand on ferme la boîte ensuite j'ai pris ici c'est une bête prise tout à fait standard ici sachant que comme je voulais rajouter ce système pour pouvoir facilement brancher des fois des connexions avec des fils nus j'ai fait ici donc ce trou et je le fixer comme ça ce qui n'empêche pas du tout le montage les deux éléments sont faits pour être reliés comme ça l'un derrière l'autre par cette plaque pour info ça c'est aussi de la récup c'est ça vient d'une imprimante je crois moi je garde même les écoles il ya des bouts de plastique qui sont relativement plat comme ça même si on voit ici là il ya encore un petit bout de moulage de quelque chose derrière je les redécoupe et c'est très utile c'est un plastique solide sachant que j'ai mis des vis ici à tête fraisée de façon à ce que ça ne dépasse pas donc voilà ça va se monter comme ça et derrière au pire je mettrais ici des pieds autocollants donc la première étape va être bien sûr de monter ici le connecteur rapide mettre ici des connexions et ressortir les fils de façon à pouvoir se brancher sur le sur le boîtier j'ai monté ici le connecteur alors j'utilisais ici des vis btr noir c'est pas pour des raisons mécaniques on va dire c'est pour des raisons purement esthétique et derrière ici comme on peut le voir j'ai mis donc une rondelle une rondelle frein et un écrou je rappelle que c'est important ici de mettre une rondelle où ça va améliorer la force d'appui surtout éviter que ça frotte sur la matière j'ai aussi mis une rondelle frein avant on en voit une plus grosse l'avantage de ces rondelles ici c'est que c'est plein de petites ailettes comme ça qui sont écrasés un petit peu quand on sert à l'écrou et qui après par élasticité bloquent la vis donc ici j'ai monté les deux ici petit rappel je l'ai déjà dit mais c'est toujours bon à savoir quand on monte quelque chose comme ça avec des trous avec plusieurs fixations toujours serré qu'à la fin de façon à bien profiter des jeux pour pouvoir le positionner et le monter comme il faut ensuite ici donc là j'ai soudé les deux fils alors il est hors de question bien sûr de mettre là c'est du fil multibrin directement ici serré comme j'ai déjà montré dans une vidéo là il faut utiliser ces genres de petits embouts qu'on utilise avec des pinces de ce style ici là pour pouvoir se retirer dessus et assurer un contact optimum ensuite toujours bien serré quand même les connexions pas trop mais c'est assez fort et ici on va avoir quelque chose de sympa sachant que la couleur bleu ici c'est faut se repérer au fil faut pas se repérer la couleur des embouts souvent c'est lié au diamètre c'est pas lié à la au contact électrique donc voilà je vais pouvoir refermer ça et donc j'aurai complètement fini cette partie là je vais pouvoir attaquer la partie du boîtier alors voilà j'ai quasiment terminé le bignou donc j'ai fixé comme prévu ici tout le système donc c'est monté ici sur cette plaque avec donc des vis fraisées pour que ça ne gêne pas ici à la prise d'alimentation qui contient en plus un fusible de protection ici donc le switch qui sait on retrouve ce système donc de chante qui permet facilement de brancher un ampère mètre ou une boucle pour une pince ampère métrique et ici les deux entrées qui permettent de mesurer la tension de sortie alors comme on peut voir j'ai recyclé les prises de l'alimentation dont je les avais extraites et je les ai remis ici on peut le voir j'ai relié toutes les terres ici dans un point unique ce qui est plutôt une bonne pratique et qui est relié au boîtier métallique les fils sont assez longs je rappelle aussi que dans l'idée qu'on relie des fils et la terre on relit toujours avec le fils le plus long l'idée c'est que quoi qu'il arrive s'il ya un arrachement ça doit être le dernier fil qui doit s'arracher donc c'est pour ça que on les laisse toujours plus long bon j'ai ressorti c'est une prise de terre c'est plus parce que j'avais la prise et que je ne savais pas quoi en faire je sais pas si ça me servira tellement et sinon donc bah c'est non rien de spécial tout est monté ici c'est un montage d'une grande simplicité pour info ici c'est typiquement un montage où j'avais besoin de mettre des écrous ici on voit dans les coins qui sont vraiment pas facile d'accès et c'est toujours assez galère à faire et là j'ai utilisé cet outil je vous ai déjà montré et là que je vous remontre qui est vraiment sympa cet outil ici on voit permet grâce à ce système de bloquer des écrous de différentes tailles voilà comme ça ce qui permet d'aller les engager facilement à un endroit profond et après toc on retire et ça et ça se libère il n'est pas très facile à trouver il y en a déjà d'entre vous qui m'avez demandé où le trouver on le trouve chez radiosper je rappelle que radiosper vont aux particuliers quand on va sur leur site il faut aller regarder en bas de la page et un accès particulier et on le trouve assez enfin on le trouve au moins là je crois on trouve peut-être aussi chez d'autres vendeurs mais je vous le conseille c'est vraiment un outil hyper pratique bon et ben voilà j'ai collé ici tous les petits autocollants qui vont bien et j'ai fait toutes les vérifications donc j'ai pu mettre mon petit autocollant qualité contrôle avec la date bon j'aime bien faire ça ça m'amuse un peu donc bon là c'est vrai que j'ai un peu forcé la décoration enfin pas grave donc voilà ce petit boîtier terminé j'ai aussi fait ici la boucle avec des connecteurs de sécurité donc comme je vous l'ai dit au début qui va permettre très facilement de mesurer avec une pince en périmétrique ou quand je n'utilise pas bien sûr mettre ce cavalier donc voilà bon ça peut peut-être vous donner des idées pour en fabriquer un maintenant il ya des façons peut-être même plus simple j'avais pensé éventuellement on trouve des petites triplettes avec interrupteurs il suffirait de rajouter juste les deux prises ici et on va dire le tour au jouet qui t'a aussi à rajouter ça bon moi j'ai fait ça ça m'a permis de recycler ça et puis j'ai fait avec ce que j'avais enfin il ya plein de façons de faire ce genre de choses voilà pour cette présentation grâce à cela j'espère vivre un peu plus vieux en mesurant des courants alternatifs que le bonhomme d'ampère vous indique toujours la bonne phase et à bientôt pour de nouvelles vidéos c'est bon belle maman vous pouvez brancher